Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une vidéo où aujourd'hui c'est un nouveau Riven voilé. Cette fois c'est un Riven Kit Gun où le défi c'est de réaliser 19 éliminations en série pendant un saut mural ou une prise murale sans toucher le sol. Alors je vais expliquer comment le dévoiler facilement. Alors pour ça vous devez prendre Loki, c'est préférable. Vous pouvez prendre n'importe quel Warframe mais Loki est largement préférable car son passif simplement c'est capable de s'agripper au mur. 10 fois plus longtemps que la normale, ce qui est juste énorme, vous aurez tout votre temps. Alors vous faites un build, vous mettez ce que vous voulez sur le build mais surtout ce qui est important d'avoir c'est Pathagium, 90% de durée de visée planée et de prise murale. Ceci c'est très très important le Pathagium. Vous pouvez mettre Art de la Furtivité aussi si vous voulez c'est 12% de durée de visée planée et prise murale, 12% c'est minable par rapport à Pathagium. Mais c'est toujours ça de pris. Après le reste, ne faites pas attention, c'est un build lambda, c'est juste que j'ai mis un peu de durée pour ne pas mourir en 2-2. Alors je vous conseille une arme qui a de la portée, donc justement pas comme l'Arcaplasmore par exemple. Prenez un truc, allez pourquoi pas l'Opticor mais encore il faudrait peut-être un truc qui tire plus vite. Je ne sais pas, par exemple la Soma, la Soma Prime ça peut être vraiment pas mal. Donc pour ça, mettez-vous en solo. Allez sur une mission de survie, franchement moi je vais en survie, je vais sur Maw. Alors pourquoi Maw dans le néant parce que c'est la survie la plus élevée, du coup forcément il y a beaucoup plus d'ennemis. Mais bon, c'est là aussi que je risque le plus de me faire enculer. Parce que surtout qu'il n'a pas du tout de vie mon Loki. Alors moi ce que je vous conseille de faire tout simplement c'est de vous accrocher sur un mur comme ça et de camper. D'attendre que les mobs arrivent et vous les tuer. Allez j'aurais peut-être pas dû prendre la Soma parce que apparemment j'ai pas mis de build dessus. Super, donc comme vous allez le voir je vais rester vraiment hyper longtemps avec Loki vraiment. Je peux rester très très longtemps, surtout avec le mode Padagium etc. Hop, hop, ils meurent tous. De temps en temps parce que là vous voyez ça fait longtemps que je suis là-dessus. Du coup je fais hop, je remonte comme ça et je me raccroche. Et tout simplement le temps est réinitialisé. Et ça c'est juste ouf en fait. A chaque fois qu'on va refaire un petit bond sur le mur comme ça, vous lâchez, vous allez maintenir l'espace. Ça va vous faire sauter contre le mur. Bon faites attention à ne pas faire n'importe quoi non plus. Comme ce que je fais actuellement. Hop, là le temps il est réinitialisé. Alors on tue tous les ennemis. Vous avez plus que 3 ennemis. 2, 1, et voilà, Riven dévoilé. Il faut que vous l'avez dévoilé, vous pouvez quitter. Je l'ai réussi en une minute de temps, du coup Flemme de faire la mission, abandonner la mission. Le Riven est quand même dévoilé. Il n'y a pas de soucis là-dessus, vous pouvez quitter. Ça va vous faire monter le taux d'abandon dans les statistiques, mais bon on s'en fout. Ah là, je n'obtiens rien du tout. Et regardez, Riven dévoilé. Un Riven gâte. C'est de la merde. Super, c'est pas grave. En vidéo, je dévoile toujours des Riven claqués. Franchement, je n'ai vraiment pas de chance quand je sens une vidéo. Bon, c'est tout con. Franchement, vraiment petite vidéo. C'était très rapide. C'est un Riven très facile à dévoiler. Franchement, vous n'aurez aucune difficulté à le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour suivre la prochaine vidéo de dévoilage de Riven ou autre. Bien sûr, je fais d'autres vidéos de temps en temps. Pensez à liker. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501